Didier Vancker-Bergen, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-CEO fondateur d'Hemasphère et vous allez évoquer aujourd'hui un sujet crucial pour les PME, celui de l'international. Alors d'abord, pour commencer une question toute simple, quand on est dirigeant de PME, pourquoi aller à l'international ? C'est une très bonne question parce que je crois qu'il y a beaucoup d'avantages en fait à aller à l'international. La première qui est probablement la plus évidente, c'est que ça ouvre le potentiel de croissance, ça ouvre la taille de votre marché cible. Et donc ça c'est évidemment un argument extrêmement important. Ceci dit, il y a toute une série d'autres arguments. La seconde qui est peut-être moins évidente, c'est le fait qu'on va se frotter à une concurrence accrue. Mais je dirais, si on fait un lien par exemple avec le football, c'est vrai que quand on joue juste dans son championnat, je veux dire, on s'améliore moins que si on va se frotter au meilleur. Et je crois qu'en se frottant au meilleur, on permet d'améliorer à la fois les compétences en interne, d'améliorer ses produits, de voir des nouvelles idées et donc d'en ressortir plus fort. La compétition source de performance. Exactement, ça vous pousse toujours à aller plus loin. Et donc inévitablement, sur tous les marchés que vous allez couvrir, vous serez meilleur, vous serez plus fort. Un troisième point, c'est que c'est un facteur réel de motivation pour les équipes. Ça rend l'entreprise plus attractive, ça offre des opportunités de carrière. Le mélange culturel est plein de richesses et donc il y a un facteur de motivation important. Quatrième élément qui est aussi clé, c'est que ça diversifie vos risques. Parce qu'on sait bien que les économies peuvent évoluer d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai que si vous êtes présent sur plusieurs marchés ou sur plusieurs continents, eh bien à certains moments, certaines économies vont mieux que d'autres. Et donc vous êtes moins exposé, je dirais, à l'évolution du marché. Cinquième élément qui est également important, c'est que ça renforce l'attractivité de votre société pour les investisseurs potentiels. Ça la valorise. Exactement, exactement. Et ça, je crois que tout entrepreneur doit quand même intégrer cette dimension-là. Et puis, je dirais qu'il y a pour moi vraiment l'aspect richesse. Mais là, on revient à un point que j'ai déjà un peu mentionné de motivation. C'est que la diversité culturelle est pleine de richesses. Et donc, elle va amener toute une série de, je dirais, de forces à l'entreprise. Et donc, elle lui permettra aussi d'être plus performante. Alors, une fois que la décision est prise sur le principe d'aller à l'international, comment choisir le bon marché et comment se préparer ? Alors, comment, d'abord, comment choisir le bon marché ? La première chose, c'est évidemment les éléments de potentiel, de taille, donc qui sont extrêmement importants. Donc, l'attractivité du marché. Alors, il y a des éléments aussi un peu, entre guillemets, moins positifs, mais qu'il faut bien valider. C'est par exemple la stabilité politique. C'est les barrières à l'entrée. Donc, c'est vraiment l'attractivité du marché qui est le premier élément. Le second élément, c'est la compréhension de ce marché. Il faut vraiment essayer de comprendre comment ce marché fonctionne pour bien adapter, par exemple, son modèle de distribution. Et puis, de bien comprendre la culture. J'y reviendrai, mais la culture est vraiment, pour moi, un facteur clé de succès. Et dernier point qui est évident, c'est qu'il faut voir quelles sont les forces de l'entreprise pour attaquer ce marché. Comment est-ce que notre produit, notre offre, nos services vont répondre à ce marché ? Si on arrive sur un marché, il faut amener quelque chose de nouveau. Les autres ne vous ont pas attendu. Si vous commencez juste à concourir contre des acteurs existants avec les mêmes armes, il est clair que vos chances de succès seront minimes. Et dans le meilleur des cas, vous devrez absolument faire une bagarre sur les prix, ce qui n'est évidemment pas la meilleure façon d'être successful. Donc, ça, c'est important. Moi, j'attache également beaucoup d'importance à l'aspect référence. Donc, référence sur le marché, comment je crée mes premières références, en se basant, par exemple, sur ces clients historiques qui ont peut-être des entités en France, ainsi de suite. Mais ça, c'est très important quand on attaque un nouveau marché. Ce qu'il faut aussi, c'est voir quand même, est-ce que j'ai la capacité à financer cette expansion internationale ? Et donc, il y a tout l'aspect business plan, business plan réaliste, parce que, je veux dire, il y a quand même un certain délai entre l'investissement et le return sur l'investissement. Et donc, tout ça doit être fait avec prudence. Avec prudence. Vous l'avez évoqué rapidement, mais c'est l'aspect culturel. Et finalement, est-ce que le principal défi, ce n'est pas celui de l'adaptation à la culture locale ? Alors, c'est clairement, pour moi, un facteur clé. Et donc, il faut vraiment trouver le juste milieu entre intégrer la culture locale et répandre les valeurs et la culture du groupe. Et donc, c'est trouver le juste équilibre. Et pour trouver ce juste équilibre, ça, c'est vraiment, pour moi, une mission clé. Et il y a différentes façons de réaliser ces objectifs. Il y a des choses très simples. Par exemple, de définir une langue de communication en interne. Malheureusement, ça risque plutôt d'être l'anglais. Mais c'est vrai que sinon, vous vous retrouvez, par exemple, avec des gens qui ne parlent pas le français. Et quand vous faites des fouroirs d'email, simplement, ou vous êtes en réunion, c'est très inconfortable. Et ce n'est pas une façon d'intégrer les gens. Donc, ça, ce sont des choses. La seconde chose, c'est qu'il faut recruter des locaux. Il faut leur faire passer du temps avec les équipes en centrale. Il faut inversement encourager la mobilité recrutée des gens qui ont un profil international. Et il faut vraiment trouver toutes les opportunités pour mixer ces cultures à travers du team building, à travers des projets transversaux. Et essayer de mélanger ces équipes, mais en respectant la culture locale et la façon de faire du business dans chaque pays, qui est différente. C'est clair que vous n'allez pas approcher de la même façon votre business en France, en Allemagne, au Japon ou aux États-Unis. Mais même en Europe, chaque pays a quand même un peu ses spécificités. Eh bien, Didier Fendkerbergen, merci pour ces conseils précis, efficaces, je ne doute pas. Et à bientôt peut-être. Merci.